Bonjour, je m'appelle Olivier, je suis employé de jeu au Casino de la Grande Motte. Je vais vous parler d'un jeu, le Black Jack. Le Black Jack est un jeu de cartes qui se pratique avec six jeux de cartes qui sont donc mélangés et rangés dans un sabot qui se trouve ici. Le but du Black Jack, c'est de s'approcher le plus possible de 21 sans le dépasser. Lorsque les cartes ont été mélangées, elles sont rangées dans le sabot. Les joueurs misent sur les différentes cases qui sont sur le tapis. La mise minimum est de 5 euros, la mise maximum 300 euros. Une fois les mises engagées sur le tapis, le croupier va distribuer deux cartes sur toutes les cases où il y a des jetons. Puis une carte à la banque et une deuxième carte là où il y a des jetons. Comme on l'a dit, le but est de s'approcher le plus possible de 21 sans jamais le dépasser. La valeur des cartes est donc leur valeur nominale. Un 6 vaut 6, un 7 vaut 7. Et ce que l'on appelle les bûches, les 10, les valets, les dames et les rois valent 10 points. L'as vaut 1 ou 11. Chaque case joue indépendamment contre la banque. Une fois les cartes distribuées, le croupier revient sur la première case et annonce le point. Donc le 10 vaut 10, le 5 vaut 5. Ici on a donc 15. A ce moment là, le joueur se prononce et dit s'il veut une carte supplémentaire ou bien s'arrêter à 15. On va imaginer que le joueur décide de prendre une carte supplémentaire. On aurait donc là 19. Ce joueur peut s'arrêter puisque 20, 21, les chances sont donc infimes pour lui. Et 19, c'est déjà un point très correct. On passe donc au joueur suivant. Donc le roi qui vaut 10 plus le 6, nous sommes à 16. Imaginons que le joueur décide de prendre une carte supplémentaire. Imaginons que la banque sorte un roi. On aurait donc 10, 20, 26. C'est plus que 21. C'est donc perdu. On ramasse les cartes et on ramasse les jetons. Une fois que tous les joueurs se sont prononcés sur leur jeu, la banque va à son tour tirer des cartes. Ici la banque a donc 8. Et le principe pour le croupier, c'est de tirer des cartes jusqu'au point de 17. A 17, il s'arrête. A 16, il continue. Dans la pratique, ça veut dire. Ici nous avons un 8. 18, le croupier s'arrête. Ici nous avons 19. Ce serait donc gagné pour cette case. Ici nous avons 17. Ce serait perdu pour celle-là. Ici nous avons 19. Ce serait gagné pour cette case. En sachant que pour une pièce, on paye une pièce. Le meilleur point, c'est celui-ci. Un as et une figure. C'est ce qu'on appelle le blackjack. Si ces deux cartes sortent lorsque vous avez misé, c'est gagné automatiquement. Une fois et demie la mise. Contrairement aux autres cases où l'on ne paye qu'une fois. Je vous ai donc parlé du blackjack. C'est un jeu très amusant. où en plus, vous avez la possibilité de choisir de prendre ou de ne pas prendre des cartes. En général, ce côté interactif ne déplaît pas à notre clientèle.